Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 4 mars 2023, 8h37 7h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, ici on a de la neige, de la neige, de la neige, on a beaucoup de neige, c'est un hiver qui est relativement doux, il n'y a pas eu beaucoup de froid, quelques journées de froid, mais un hiver très très enneigé, et je vais y revenir dans quelques instants sur la situation de la neige dans le monde, c'est très fascinant, vous allez le voir. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, tout le monde se rappelle de cette tragédie, ce cataclysme, ce tremblement de terre, ou deux tremblements de terre successifs en Turquie, et qui a touché aussi la Syrie. On se rappelle un peu du contexte, c'était 7.8, on est rendu à 35, 40 000 morts peut-être, c'est énorme, énorme, énorme. Tout ça dans un contexte qui était très étrange aussi, beaucoup de ces deux tremblements de terre ont suscité beaucoup, beaucoup d'idées conspirationnistes. D'ailleurs, l'idée conspirationniste remonte à, il y a très longtemps, c'est la CIA qui est derrière tout ça, le fameux concept, je vais essayer de vous trouver l'origine de ça. Et vous allez trouver que c'est vraiment fascinant. Donc, le concept de la conspiration est venu au moment de l'assassinat, l'assassinat de John F. Kennedy, et la CIA est allée voir les médias, naturellement, parce qu'il y a des gens qui sont questionnés, et aujourd'hui, on a appris, il n'y a pas si longtemps, je vous l'avais partagé, que quelqu'un de l'intérieur a admis, avoué, que c'était finalement la CIA qui avait ordonné le meurtre et orchestré le meurtre de John F. Kennedy. Naturellement, quand c'est arrivé, il y a beaucoup de gens qui se sont questionnés, comme ça arrive toujours, et quand tu remets en question l'idée générale qu'on veut te mettre dans la tête, pour te discréditer, on va te qualifier de conspirationniste. Et ça a commencé avec, naturellement, l'assassinat de John F. Kennedy, et la CIA est allée tout de suite, tout de suite, lancer l'idée et mettre dans le narratif que tous ceux qui questionnaient les conclusions sur l'assassinat de John F. Kennedy étaient des conspirationnistes. Donc, dans ce tremblement de terre, si je reviens à ces deux tremblements de terre, il y a eu beaucoup d'idées conspirationnistes qui ont navigué sur le net, disons. Tout le monde se rappelle du scientifique néerlandais Frank O'Gerbetts, qui est toujours au centre de l'actualité, apparemment, qui nous avait prédit, apparemment, puis je vous ai montré son tweet, exactement les deux endroits où il nous prétendait, il disait qu'un tremblement de terre majeur était éminent, et les deux tremblements de terre se sont produits. Et ça avait fait le tour du monde, puis tu ne peux pas contester ça, c'était sur son compte Twitter, et ça avait amené beaucoup de gens, de scientifiques, à remettre en question sa théorie entre le lien de ces tremblements de terre-là et le mouvement des planètes et leur position et l'activité sismique. Mais moi, je ne rejetterais peut-être pas ça, du revers de la main comme ça, tout est interconnecté. La Lune est là parce qu'elle doit être là, puis si la Lune n'était pas exactement où elle est, tu n'aurais pas de vie sur terre, entre autres. C'est ce qui fait amener à d'autres théories, peut-être pour certains conspirationnistes, sur le fait que la Lune a été amenée là délibérément par des civilisations avancées et lointaines pour justement permettre la vie sur terre et expérimenter et en faire peut-être une colonie pour eux autres et nous exploiter, et c'est pour ça peut-être qu'on est incapable de changer nos vies sur terre, peu importe les milliers d'années qui se passent, peu importe les gouvernements qui se succèdent ou les rois, on est toujours au service d'une poignée de gens. Ceci étant dit, ce monsieur Ogarbet nous prévient, il a émis des avertissements il y a quelques jours qui ont suscité, merci à l'abonné qui m'a envoyé ce lien-là, je pense, mais je ne suis pas sûr, je pense que c'est Seb, d'ailleurs merci à tous ceux qui m'envoient des centaines de liens qui sont toujours fascinants, mais je ne peux pas toujours les partager, mais certains, souvent je les partage puis je le mentionne, et je vous en remercie infiniment. Donc Seb, il m'a envoyé ce lien-là, et apparemment, il nous aurait donné aussi un avertissement pour les jours à venir. Mais on le sait, on vit dans une instabilité totale. On est à l'aube et dans une espèce de croisée des chemins, de cycles changeants et de cataclysmes à venir, qui vont, et on le voit, se succèdent, sans compter que le plus grand des cataclysmes qui nous guettent, c'est le communisme, c'est le contrôle total, mais ça je reviendrai, mais de cataclysmes, que tu penses au tsunami, que tu penses au tremblement de terre, aux éruptions volcaniques, d'ailleurs il y a tellement de volcans en activité en ce moment, beaucoup d'activités sismiques aussi, le soleil est impliqué là-dedans, le renversement des pôles, 2030, une date qui revient toujours et toujours et toujours pour l'agenda mondialiste et globaliste, mais aussi cataclysmiste. Le soleil a une influence sur tout ce qui se passe sur Terre, d'ailleurs il faudrait se rappeler que c'est le soleil qui gère la température sur Terre, il n'y a rien d'autre qui gère la température sur Terre, malgré toutes les théories qu'on peut entendre, le soleil est encore la majeure ou le chef de file de la température sur Terre. Il y a des cycles, son influence et ses éruptions majeures qui font en sorte que souvent on se retrouve avec des tempêtes géomagnétiques à cause des trous coronaux, à cause des trous dans son atmosphère, à cause du cycle dans lequel il est, il y a un affaiblissement de son atmosphère qui permet des éjections de masse, pardon, qui des fois se dirigent vers la Terre avec des vents solaires qui sont à une vitesse hallucinante qui fait que ça se retrouve sur Terre, ça pénètre la Terre ou non parce qu'on a une magnétosphère qui nous protège mais qui est en affaiblissement dans un renversement de pôle qui s'effectue en ce moment et plus rapidement qu'on pense. On se retrouve avec des tempêtes géomagnétiques qui peuvent être d'une importance plus ou moins significative. En 86, au Québec, on avait eu une panne d'électricité qui avait duré 24 heures, généralisée, totale, un blackout total et Hydro-Québec nous avait averti, pas longtemps après, que ça avait été créé, cette panne-là, elle avait été déclenchée par une tempête géomagnétique qui n'était pas d'une importance incroyable mais assez pour perturber le réseau électrique québécois. Donc, pour ceux qui ne le croient pas, on va aller chercher sur Wikipédia. Donc, je pense que c'était en 1986. On va aller chercher ça ensemble. C'est ça qui est formidable avec Google. Parce qu'il y en a qui ont la mémoire courte ou d'autres qui n'étaient pas là. Et tempête solaire qui a plongé 6 millions de Québécois, c'était en 89, donc pas en 86. En 89. Tempête solaire qui plonge le Québec, 6 millions. Dans le noir, en mars 1989, plus de 6 millions de personnes qui habitent l'est du Canada, c'est nous ça, le Québec, se sont retrouvées sans électricité à cause d'une tempête solaire qui était venue déstabiliser pendant à peu près 90 secondes le réseau électrique qui a plongé le Québec dans le noir. Alors, heureusement, à cette époque-là, il n'y a pas eu de dommages sérieux parce qu'il y a des systèmes de sécurité et ce n'était pas une tempête majeure. Mais si on se retrouve avec une tempête majeure, on va se retrouver sans électricité pendant des mois et des années. Et ça, c'est sûr et certain que tu t'attends à voir des millions et des millions quand il y aura cet événement-là qui va se produire. C'est juste une question de savoir quand il va se produire. Puis il y en a déjà eu un. Il y a l'événement Carrington qui s'est produit. L'événement Carrington, encore là, je peux aller vous le chercher, pour ceux qui ne le connaissent pas, le fameux Carrington Event, l'événement Carrington. Ça, c'est en 1859. On a eu l'événement Carrington le 1er septembre 1859 où on a eu une tempête solaire assez importante et qui est venue déclencher à l'époque, naturellement, les services de communication, c'était télégraphique, du monde entier. Cette nuit-là, on commençait à tomber en panne. Il y a eu des rapports d'étincelles jaillissantes de machines télégraphiques qui ont même provoqué des incendies et qui ont provoqué des incendies dans des jours, incendiés des maisons de journaux, blessant même des opérateurs. Partout sur la planète, des aurores boréales colorées ont éliminé le ciel nocturne, brillant si fort que les oiseaux ont commencé à gazouiller, nous rapporte History, et que les ouvriers ont commencé leur tâche quotidienne, croyant que le soleil avait commencé à se lever. Certains pensaient que la fin du monde était proche, mais c'était une tempête solaire. Donc, chers amis, on est à la croisée des chemins, on est au carrefour gératoire de tous les cataclysmes qui peuvent nous attendre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en retard. Et là, Augerbert nous dit, selon sa théorie, qu'il y aurait des petites activités systémiques le 25-26 du mois de février, mais qu'il nous avertit que la première semaine de mars sera critique. On verra comment ça va se dérouler. Pendant ce temps-là, je voulais vous parler de la neige. Imaginez-vous qu'on est en plein, plein... Il y a de la neige de façon historique partout. Il y a eu de la neige, encore une fois, dans le désert du Sahara, on a eu de la neige en Californie, mais même dans des villes qui ne sont pas habituées d'en avoir. De la neige en Arabie Saoudite aussi, il y en a eu encore eu cette année dans un modèle de 3-5 ans. Depuis 3-5 ans, il se passe des trucs comme ça. On a des tempêtes de neige aussi qui ont eu lieu dans un endroit qui ne sont pas vraiment habitués d'en avoir en Espagne. Et là, on parle des fameuses îles de Majorque en Espagne, qui ont été frappées cette semaine par des chutes de neige et des vents violents qui ont semé le chaos sur l'île privilégiée de vacances espagnole de Majorque. Le 28 février 2023, alors que la tempête Juliette a ravagé de grandes parties du pays, la tempête a provoqué des coupures de courant et bloqué des routes, tandis que la fonte des neiges a formé des torrents d'eau. Malgré les hivers doux de l'île méditerranéenne, la tempête Juliette a recouvert de neige les régions montagneuses de Majorque, et certaines parties recevant jusqu'à un mètre de neige en seulement 24 heures. Donc, on le voit, on embarque peut-être dans ce fameux grand minimum solaire, même si c'est dans le 25e cycle solaire dans lequel nous sommes actuellement, qui a commencé il y a peut-être un an, il y a beaucoup d'activités solaires, et on est dans le 25e cycle solaire qui a été prédit par la NASA comme étant probablement un des plus faibles à venir de l'histoire. Dans le début d'un cycle, il y a toujours le maximum de son cycle qui est là, on vit le maximum, malgré tout, on est dans une période très instable, où il y a beaucoup de neige et de froid. Les Californiens sont bloqués par la neige et sont toujours en train de creuser après une tempête hivernale, probablement qui arrive une fois par génération, nous a-t-on dit, avec des prévisions de neige encore plus abondantes pour le week-end. Le populaire parc national de Yessomite de l'État a été fermé indéfiniment après des chutes de neige records dans la région. Tout le monde se rappelle Al Gore qui nous prédisait la fin de la neige pour les années 2014 et que si les enfants, un jour, voulaient savoir c'est quoi la neige, ils devraient aller consulter les albums de famille. Al Gore, le politicien le plus corrompu de l'histoire de l'humanité politique, probablement. vice-président du politicien le plus corrompu aussi, Bill Clinton. Tout le monde se rappelle, hein, son aventure avec sa secrétaire, Lewinsky, Monica. Et il nous avait dit devant les caméras, « Non, j'ai jamais eu de pipe! J'ai jamais eu d'aventure sexuelle avec Monica Lewinsky! » Il a prétendu ça pendant des mois et il a répété ça des centaines de fois à la télé jusqu'à ce que le congrès le force à venir témoigner. Puis là, finalement, il voulait pas aller témoigner, hein, c'est ça. Puis il a dit, « Non, 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 c'est vrai, j'ai eu une aventure. » Son vice-président Al Gore, qui s'était fait battre par George W. Bush, avait jamais accepté sa défaite et était parti en retraite et est revenu avec une barbe comme Moïse et a commencé sa croisade et est devenu la personne, probablement, une des personnes les plus riches au monde en vendant l'idée qu'il y aurait plus de neige en 2014, que la banquise de l'Arctique disparaîtrait l'été alors qu'on n'a jamais eu autant de glace dans la banquise. L'été, les bateaux sont coincés dans la glace, mais il a fondé le Beyond Meat et il veut nous faire manger des saucisses à base de plantes. Et il réussit bien, apparemment, il fait beaucoup d'argent avec ça. Al Gore, qui se promène en jet privé, qui a des maisons partout qui sont très énergifères. Ça, c'est les curés de la moralité, moi, que j'aime bien. Écoutez, moi, je sais pas ce qui se passe avec le temps et le climat. Je suis pas un scientifique. Moi, j'aime ça juste aller voir tous les événements de la planète qui sont toujours là pour contredire nos dirigeants. qui nous annonçaient le pire, la catastrophe, parce que les étés sont beaux des fois. Tout le monde aime ça, avoir un bel été. Mais les gauchistes, oui, détestent. Ils sont très déprimés par la vie et détestent les enfants, détestent l'empreinte environnementale des enfants, détestent l'été, détestent le modèle traditionnel. Détestent les belles journées de chaleur, d'été ensoleillés. Eux, ils aiment le temps nuageux et grisonnant et pluvieux. Et ils aimeraient avoir la température idéale pour leur confort personnel autour de 20-22 degrés. Alors, ce serait toujours nuageux. Pour le gauchiste-oïde moyen, la vie sur Terre, idéal, le paradis, ce serait nuageux, pluie, nuages, pluie, pas d'enfants, et 20-22 degrés. Pendant ce temps-là, le parc national de Yosemite, lui, a connu des chutes de neige record. On était obligés de le fermer. Dans le comté de San Bernardino, à l'est de Los Angeles, le déneigement se poursuit 24 heures sur 24. On a eu de la neige comme c'est quand même pas possible. Même le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui aime se coiffer, est toujours bien coiffé, un petit peu comme Ronaldo. Le joueur de foot portugais, qui n'est jamais décoiffé, même après deux heures et demie d'une partie de foot, est toujours bien coiffé. Gavin Newsom aussi. A récemment déclaré un état d'urgence. Il doit être bien découragé, parce que lui, c'est un grand promoteur de la crise environnementale et surtout de la crise climatique. La Gare nationale de Californie est arrivée pour aider à l'effort de secours en cas de catastrophe en cours dans les montagnes de San Bernardino, des hélicoptères. En tout cas, ça va vraiment mal. Tu peux voir, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Beaucoup, beaucoup de neige. Et les fortes chutes de neige reviendront encore samedi. Elles ne seront pas cantonnées aux montagnes de Californie. Loin de là, le froid qui l'accompagne semble également omniprésent et devraient s'intensifier à mesure que Mars progresse. Mallorca est touché par 13 pieds de neige. Comme évoqué plus tôt dans la semaine, l'île méditerranéenne de Mallorca a été frappée par de rares chutes de neige. Pourtant, il ne devait plus avoir de neige depuis 2014. Et toutes les villes côtières devraient déjà être inondées par le relèvement des niveaux de la mer de plusieurs centaines de pieds. D'ailleurs, ça doit être la raison pour laquelle Barack Obama et sa tendre épouse, Michelle, se sont achetés un grand, grand... On pourrait dire un grand château sur la fameuse... On pourrait même l'appeler la petite île de Riche Blanc de Martha's Vineyard au New Jersey. On s'est acheté un grand mansion, comme on dit, d'une valeur de 50 millions, directement Oceanfront sur Martha's Vineyard. Pourtant, Barack Obama nous avait dit que c'était la plus grande menace de l'humanité, le changement climatique et surtout l'augmentation du niveau de la mer qui inondrait toutes les villes côtières, mais nonchalamment, peut-être, parce qu'il l'avait peut-être oublié quand il a décidé d'acheter sa mansion, son château, son domaine sur le Martha's Vineyard où il y a juste des Blancs, riche. il s'est acheté un beau domaine Oceanfront d'une valeur de 50 millions de dollars pendant qu'il était sénateur pendant plusieurs années avec un salaire de 150 000 dollars, président avec un salaire de 250 000 dollars pendant huit ans. Tu réussis à acheter un domaine de 50 millions de dollars. Oceanfront! Donc, c'est un investissement qu'il va sûrement perdre et qu'il aurait déjà peut-être dû perdre. Et même si CNN nous dit à longueur de journée que la plus grande urgence mondiale dont fait face l'humanité est l'urgence climatique et l'augmentation des eaux soudaine, bientôt, CNN qui est à New York justement sur le bord de... Le bord des eaux a investi des milliards de dollars pour rénover ses studios. Mais, moi je dis ça juste comme ça, mais en tout plus moins, je ne sais pas ce qui va arriver. Il n'y a personne qui le sait. Il y a des changements climatiques qui s'effectuent qui sont cycliques. Je pense que la plus grande empreinte que l'homme laisse est au niveau de la pollution, mais on ne sent pas vraiment se préoccuper de ça. Chaque fois qu'il y a un désastre, un cataclysme environnemental, tous ces grands ténors, en passant par Greta Thunberg et tous les autres, tu ne les entends jamais quand il y a question, puis quand il y a un grand, grand déversement d'huile ou une catastrophe comme celle qui a été provoquée par l'explosion demandée et provoquée par les Américains de Nord Stream 2 où il y a eu la plus grande émission, le plus grand largage de méthane dans l'histoire de l'humanité, le méthane étant le gaz apparemment le plus dangereux pour l'augmentation de la température, il n'y a eu aucun, aucun de ces grands ténors qui sont venus dénoncer les Américains qui ont fait sauter ouvertement et ils l'ont dit, le projet de gaz Nord Stream 2. Vraiment très étrange, tu ne les entends jamais. Donc, on est en pleine île vacancière, royaume des vacances, et on reçoit un mètre de neige sans précédent qui a été enregistré à des altitudes plus basses et l'île de vacances espagnole a déployé des équipes de secours pour évacuer les résidents, bloquer des unités militaires d'urgence de la partie continentale de l'Espagne qui sont arrivés à Palma mercredi avec des chasse-neiges et du matériel lourd. Donc, assez hallucinant. Le Royaume-Uni est prêt pour une vague de froid arctique puissante et durable. Le Portugal est prêt pour un bref répit la semaine prochaine. Cependant, des pays comme la Scandinavie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France devraient tous se préparer pour une vague véritablement invasive de l'Arctique à partir du 6 ou 7 mars. Les dernières exécutions de GFS, bien qu'encore obscures, offrent une image toujours plus claire de ce qui nous attend. Beaucoup de froid, apparemment, dans cette partie de l'Europe. Les totaux de neige semblent également exceptionnels, en particulier pour le sud de l'Angleterre, le centre de l'Allemagne et les Balkans. Préparez-vous pour un hyperbole Beast from the East numéro 2 des tabloïdes britanniques. Cette fois, cependant, il peut être justifié de la qualifier comme ça. Tout ça, imaginez-vous, alors que les émissions de CO2 atteignent un niveau record. Malgré les baisses des températures mondiales et l'augmentation de l'enneigement mondial, les émissions de CO2 ont atteint un niveau record l'an dernier. Les données de l'Agence internationale de l'énergie révèlent que la plus forte augmentation est venue des marchés émergents d'Asie, en grande partie en raison de l'énergie du charbon. La production de charbon de l'Inde a, par exemple, augmenté de 15,10 % pour atteindre 784,4 millions de tonnes entre le 22 avril et le 23 février, selon le ministère du Charbon du pays, alors que l'Est poursuit son avancée industrielle, capitalisant sur une économie faible, paralysée, et l'Ouest signalant la vertu. Nous voyons toujours les émissions provenant des combustibles fossiles augmentés, ce qui entrave des efforts pour atteindre des objectifs climatiques mondiaux. l'Occident a un problème d'alimentation éminent et les États-Unis en souffriront sans doute en raison de leurs exigences relativement aux accords de Paris. Donc, les émissions de CO2 atteignent des niveaux records, mais il y a de plus en plus de neige et de plus en plus de froid. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire, mais je peux dire une chose, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne manque pas de neige. Il ne manque pas de glace et il ne manque pas de froid non plus. La température moyenne en Antarctique est toujours autour de moins 70. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais... C'est comme Barack Obama qui achète avec Michel il y a quelque temps un beau domaine sur le Martus Vineyard. Ocean Front, alors que les océans sont supposés inonder toutes les côtes du monde. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est comme Augerbert qui nous prédit peut-être des tremblements de terre majeurs pour le début de la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Pendant ce temps-là, ici, on a de la neige encore aujourd'hui puis il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Pendant ce temps-là, on va aller profiter de ce beau samedi. Je vous souhaite un beau samedi et ça veut dire ce que ça veut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada